Premièrement, pour déterminer la limite d'élasticité, la limite d'élasticité se trouve à l'endroit où on cesse d'avoir une droite. Donc, à partir d'ici, on voit qu'on a une droite jusqu'à cette valeur-là ici. Ensuite de ça, on voit qu'on a une droite, oui, mais ce n'est plus la même que celle qu'on avait au départ. Donc, on n'a plus la même relation de proportionnalité. Donc, la limite d'élasticité, elle est atteinte à cette valeur-là ici. Donc, c'est 10, 20, 30, 40, 50. On est à 60. Donc, la limite d'élasticité ici, c'est 60 mégapascales. Pour B, le module de Young. Alors, ce qu'on doit faire ici pour le module de Young, c'est de trouver la pente de cette droite-là. Donc, trouver le module de Young, c'est E, c'est donné par la pente. Alors, pour trouver la pente, on sait qu'on a besoin de deux points. Alors, je vais prendre un point ici. Donc, si je regarde les coordonnées du point, j'ai 60. Pardon, on commence avec la coordonnée X. Donc, ça, c'est les coordonnées, si vous voulez, là, XY de mon point. L'autre point que je vais prendre, bien, le plus facile, c'est celui-là. C'est le point 0, 0. Donc, pour trouver la pente. Donc, mathématiquement, là, on sait qu'une pente, c'est delta Y sur delta X. Bon, alors ici, mon delta Y, c'est quoi? Ça va être la variation de hauteur, ici. Donc, ça, ça va être, si vous voulez, mon delta Y. Donc, on a quoi? On a le 60 mégapascales. Donc, cette valeur-là, ici, moins 0. Donc, ça, c'est ma variation de Y. Et maintenant, la variation en largeur, ici. Si vous voulez, le delta X. Pour faire attention, ici, il est exprimé en pourcents. Donc, il faut juste penser à le convertir 0,2 %. Il faut le convertir, ici, en valeur sans unité. C'est 0,002. Donc, on aura, ici, au dénominateur, 0,002 moins 0. Donc, ça, ici, c'est la coordonnée X de mon deuxième point, ici. Et ça me fait, ici, donc, 30 000. Et les unités, bien, évidemment, ce sera des mégapascales. Habituellement, le module de Young, on va l'exprimer en gigapascales. Donc, pour l'exprimer en gigapascales, on divise par 1000. Et on a, donc, ici, un module de Young de 30 gigapascales.